Edebec, c'est une place de marché où les entreprises qui ont besoin d'améliorer leur trésorerie peuvent venir vendre leurs factures à des investisseurs. En quatre ans, nous sommes partis d'une personne à plus ou moins 40 personnes, donc on a fait une très forte évolution au niveau du personnel, également au niveau des volumes financés puisque nous avons déjà dépassé les 120 millions d'euros de factures financées. Les entreprises qui sont jeunes ou qui ont des chiffres qui ne sont pas extrêmement bons vont pouvoir vendre des factures chez nous et donc se faire financer. Et ceci, nous sommes les seuls à le proposer sur le marché. L'innovation pour nous est extrêmement importante pour que nous puissions mesurer le risque de chaque facture individuelle sur base de ces critères. Et donc il faut continuer à innover pour être de plus en plus performant dans cette analyse. Un de nos plus gros défis est de pouvoir faire face à la croissance de la société et de pouvoir continuer à offrir un service de qualité comme aujourd'hui, mais avec des volumes qui peuvent être cinq, dix, vingt fois plus importants. L'Asia est un concepteur et un fabricant de machines laser industrielles avec une précision extrême, 250 fois inférieure au diamètre d'un cheveu. La société est en forte croissance, 34% de croissance annuelle et on est passé de 12 personnes il y a six ans à 69 personnes aujourd'hui. Nous avons à peu près 1% du marché mondial, mais c'est vrai que sur certains territoires comme la Suisse en horlogerie, là on est leader sur notre marché. Je pense que c'est l'innovation, nos machines sont extrêmement innovantes et créatives et on a aussi une polyvalence, une complexité technique que nos concurrents n'ont pas. L'innovation c'est vraiment l'ADN de notre société. Nous avons un beau portefeuille brevet et nous sommes capables de répliquer ce que la nature a fait le mieux, le biomimétisme, ou de couper des roues de mouvement par exemple à flanc droit. Notre défi principal c'est de gérer notre croissance, ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de personnel qualifié et donc c'est trouver des bons profils, c'est pas si évident. Pretpharma est l'expert du marketing en pharmacie et on a quatre scopes d'expertise, tout ce qui est l'activation du point de vente, vraiment la promotion avec l'activation d'un bon de réduction, l'agence, le développement de matériel et un service révolutionnaire de data en pharmacie. Pretpharma est une position unique sur le marché, on a mis en place des barrières à l'entrée qui sont très fortes, qui nous permet de regarder l'avenir de manière très sereine. On est une jeune société dynamique qui nous a permis d'être très innovants et à chaque fois de prendre une position de leader au lancement d'un nouveau service. Pour se différencier on a chaque fois dû innover et grâce à cette innovation, on a pu être numéro un dans chacun de nos services et c'est ça qui nous a apporté une croissance. Nos futurs défis sauront nous adapter dans cette industrie en plein de mutations. Être flexible, être innovant, être dynamique seront nos futurs challenges pour pouvoir répondre correctement aux nouveaux challenges que font face l'industrie. Tracis fabrique des solutions pour la fabrication de substances radiopharmaceutiques. Ce sont des substances qui permettent le diagnostic et le suivi du traitement du cancer. Tracis bénéficie d'une augmentation de son chiffre d'affaires d'une moyenne de 40% annuelle ces quatre dernières années. Nous sommes devenus leaders de notre marché voici à peu près un an et demi et nous continuons à accroître notre percée sur le marché. Les deux fondateurs de Tracis sont des ingénieurs. L'innovation c'est vraiment leur cœur de métier et ils transmettent ces principes-là à l'ensemble des collaborateurs de leur entreprise. Le défi de Tracis sera de gérer la croissance des années qui viennent par l'augmentation du nombre de personnes dans la société. Nous avons également l'ambition de croître par acquisition externe et donc nous devons trouver les bonnes sociétés à pouvoir acquérir ou collaborer et ensuite gérer l'intégration de ces sociétés dans nos activités actuelles.